Alors dans cette vidéo, on va réviser quelques symboles liés aux inégalités pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Recopier et compléter les phrases suivantes. Donc le petit a, ça signifie que 2 est strictement inférieur à 3, puisque on a notre symbole inférieur sans la petite barre en dessous, donc ça veut vraiment dire strictement inférieur. Donc strictement inférieur. Ensuite le petit b, ça signifie que a est supérieur ou égal à 0, puisque là on a le signe supérieur avec la petite barre en dessous, ça signifie que c'est supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal. Ensuite le petit c, ça signifie que 3 est inférieur, strictement inférieur à x. Strictement inférieur. Ensuite le petit d, ça signifie que x, alors il faut bien faire attention, cette fois-ci x est à droite, donc x est strictement inférieur également à 10. Puisque 10 est strictement supérieur à x, donc l'inverse c'est que x est strictement inférieur. Et enfin, petit e, ça signifie que x est supérieur ou égal à moins 2, puisque encore une fois, attention, le x se situe ici à droite. Donc supérieur ou égal. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.